Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa faveur, sa grâce ne cesse de couler dans votre vie, que son onction ne cesse de couler dans votre destinée. Avant de commencer à parler, j'aimerais vous présenter une vidéo. Regardez, qui se souvient, il y a de cela deux ou trois semaines, je m'ai trouvé en Ethiopie et je prophétisais et je disais tantôt, je vois deux coups d'état émaner dans une nation. Je voyais un coup d'état au niveau de l'Afrique de l'Ouest et un autre émaner au niveau de l'Afrique centrale. Il fallait qu'on puisse prier par rapport à cela parce que je voyais beaucoup de choses arriver. Mais qui voyait ces choses-là ? Qui a vu cette vidéo quand le prophète était en train de parler ? J'étais au niveau de l'Ethiopie et je disais tantôt, faisons attention parce que le diable veut créer quelque chose. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne, c'est ça ? Notre deuxième jour de jeûne aujourd'hui. Alors je disais tantôt qu'il fallait vraiment, vraiment, vraiment que nous puissions intercéder et prier par rapport à certains événements que le diable était en train de préparer dans le monde spirituel. Et pendant que je parlais de toutes ces choses, les gens criaient au scandale, est-ce que ces choses vont arriver, homme de Dieu, vraiment je ne comprends pas. Je t'ai toujours dit que face aux prophéties, tu peux discuter, mais face à l'accomplissement, il est difficile de pouvoir discuter. Amen ! Et dans la vidéo, j'ai expliqué les choses qui allaient arriver. Père, nous te bénissons parce que tu prends le contrôle de ce moment de prière. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne. Père, tu es avec nous, tu nous accompagnes et tu nous révèles des choses fortes pour la gloire en toi qui est dans les cieux. Au nom puissant et même au nom glorieux de Jésus-Christ. Dis Amen fort ! Amen ! Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vous montre cette vidéo et par la suite, nous allons commencer à parler. C'est une nation et je les ai vus dans une situation très très compliquée. Et cette nation-là, ce que j'ai vu, j'ai vu clairement un coup d'état arriver vers lui. Voilà pourquoi je me précipite rapidement à pouvoir en parler pour qu'on puisse commencer à prier. Lorsque je te dis par l'esprit de Dieu qu'il y a un coup d'état qui est en train de se préparer dans le monde spirituel, c'est qu'il y a un coup d'état qui ne se prépare. Écoutez ! Je vous dis que moi, je ne suis pas pasteur, moi, je suis prophète. Et ce que je te dis, ne manque point d'arrivée. Je te dis ça pour que tu puisses commencer à prier dès que tu n'as pas d'être demain. Afin que ce coup d'état qui est en train de préparer dans le monde spirituel soit neutralisé et anéanti. Je vous dis clairement, vous savez que lorsque le Seigneur veut parler à ses enfants, il passe toujours par des prophètes. Il passe toujours par ses serviteurs afin d'éclairer le marchement de personnes. Rien ne peut arriver dans une nation sans que Dieu ne prenne le temps de parler. Alors si je te dis que voilà quelque chose que l'espoir de m'a montré et qu'il faut qu'on puisse commencer à prier, c'est qu'il faut qu'on puisse commencer à prier. Je ne parle pas de l'Europe, je ne parle pas de l'Amérique, je parle de l'Afrique. Je suis en Afrique actuellement. Je parle du continent africain. Et je fus ce pays-là. Et je fus des grands coups d'état arriver. Le problème, c'est que ce coup d'état-là n'est pas un coup d'état comme les autres. Vous venez de stabiliser simplement le président. Mais je vois un coup d'état, mais qui crée plusieurs morts. C'est comme cela que je parlais par rapport au Burkina Faso. Et je me disais clairement, prions par rapport au palais royal, parce que voilà ce qui va se manifester. Et quand je parlais comme ça, plusieurs personnes ont commencé à dire, ce prophète, il abuse. Tu peux ne pas croire aux prophéties, mais face à l'accomplissement, tu seras obligé de croire. C'est le temps de la prière et de l'intercession. Les enfants de Dieu, un rôle très important à jouer dans les nations. Si Dieu m'a donné cette parole en me réveillant, si Dieu m'a donné cette parole forte et qui me dit, parle-le, 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 c'est que la chose est imminente. Joseph a dit à Pharaon, si tu as fait le songe deux fois, c'est que la chose est déjà arrêtée par Dieu. Si Dieu m'a dit clair, tu m'a dit, parle-le, c'est que la chose est imminente. Mais ta prière peut changer les choses, ton intercession peut changer les choses, ta prière peut transformer les choses. Et j'aimerais qu'on puisse commencer à prier par rapport à Dieu, déjouer le plan du sable. Le diable est un mondeur, et je dis généralement qu'il s'appelle, mais également qu'il est une mondeuse. Et le plan de l'ennemi, c'est de déstabiliser, parce qu'il veut prendre le pouvoir. Et Dieu m'a dit, parle-le, explique-le, on doit prier. Dénièmement, j'avais parlé un peu par rapport à la Côte d'Ivoire. Et j'avais dit que la saison pluvieuse allait faire quelques dégâts et quelques morts, et les gens n'ont pas compris. Et vous savez tout ce qui se passe avec la pluie. Dieu nous prévient, il nous parle, et dit à Isaïe, crie à plein gosier, et parle à mon père, révèle leur iniquité, et révèle leur faute. Mais dans ce cas précis, je ne parle pas des iniquités, je ne parle pas de faute, mais je parle d'une attaque. Et je suis le point de se manifester dans une nation et un coup d'état qui va déstabiliser la nation et qui va enlever le président. J'ai parlé comme ça par rapport au Tchad, les gens n'ont pas compris, par rapport à l'Haïti, ils n'ont pas compris. Et je vous dis encore, même au Burkina, je ne sais plus tellement de révélations. Cette nation dont je parle, je vois cette nation-là, je ne peux pas dire le nom de la nation aujourd'hui. Mais je te précise, afin que tu puisses commencer à prier, que le plan de l'ennemi soit erratif. Regarde, dans la vision que j'ai eue, ce coup d'état-là était dans deux nations. Je n'ai vu qu'une nation qui était en Afrique, mais en Afrique de l'Ouest. La première nation où j'ai vu, le coup d'état, cette nation-là s'est située clairement en Afrique de l'Ouest. Je ne peux pas, je ne veux pas aujourd'hui dire le nom de la nation, mais je peux te préciser que cette nation est située au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une nation qui est beaucoup brisée et les gens sont en train d'entrer. Et je les ai vues entrer par deux portes, je les ai vues entrer au nord et je les ai vues entrer au sud. Par les deux portes, ils ont commencé à déstabiliser, je les ai vues avec des armes homées. Et la deuxième nation se situe au niveau de l'Afrique centrale. La deuxième nation où j'ai vu ce coup d'état se situe au niveau de l'Afrique centrale. Et c'est deux ans de même, le président est fragile, il faut qu'on l'attarde, il faut qu'on déstabilise. Et je dis ça en demi, ils sont en train de préparer quelque chose. Le Dieu nous servait des dieux qui parlent, il veut protéger ses enfants et il veut les caractéristiques. Et il prend le temps de pouvoir parler à ses enfants. Prends trois jours de jeûne, tu prie, tu es décès. Et tu dis, Seigneur, étant ta mère de grâce, suis ces nations. Et que le plan de Satan soit vérifié. Voilà des choses qui vont arriver. Soit le coup d'état va se manifester parce qu'on n'a pas prié. Ou si on a prié, vous allez entendre dans les médias et partout qu'il y avait un coup d'état qui s'est préparé et qui a été stoppé parce qu'on a prié. Mais si on ne prie pas, la chose va se manifester et ça va déstabiliser la nation. Amen, Amen, Amen. Alors dans la vision, je vous ai dit clairement, il y a deux choses qui vont arriver. Soit le coup d'état va se manifester et ça va commencer à déstabiliser plusieurs nations. Soit, on va voir clairement que tous les médias vont commencer à parler qu'il y a un coup d'état qui a échoué. Il y a quelque chose qui s'est manifesté dans une nation au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et ce coup d'état-là, ce plan satanico-démoniaque a été éradiqué. Et je vous ai dit cela. Par nos prières, la chose va être brisée. Mais ils vont en parler dans tous les médias qu'il y aurait un coup d'état qui était déjoué par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais te dire cela. Ce qui se passe présentement est très très compliqué. Dans la vision que j'ai eue, j'ai eu deux nations. J'ai vu une nation au niveau de l'Afrique de l'Ouest et j'ai vu une autre nation au niveau de l'Afrique centrale. Et j'ai vu dans mon esprit, lorsque je priais, j'ai vu deux coups d'état. Et quand je vous dis que j'ai vu deux, c'est que j'ai vu deux. Le but de l'ennemi est de déstabiliser les nations. Le but du diable est de fragiliser les nations. De créer quelque chose de bizarre, quelque chose qui ne sera pas béni. Alors l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur vraiment que nous puissions prier et intercéder afin que le plan de Satan soit éradiqué jusqu'à la racine. Et dernièrement, je pensais hier ou avant-hier, quelqu'un m'a envoyé un message et quelqu'un m'a dit, papa, ce que tu as prophétisé au niveau de l'Ethiopie, c'est manifesté au niveau du Mali. J'ai dit, comment ça? Et donc, il a essayé de m'expliquer. Il a dit, va voir sur BFM TV et les autres médias. Et donc, du coup, je suis parti regarder et j'ai vu qu'il y a eu des personnes qui ont attrapé et autres et autres et tout ça. Parce qu'il y avait une tentative d'après les sondages et tout ça. Tentative de coup d'état, quelque chose au niveau du Mali. Le Mali est en Afrique de l'Ouest. Et donc, du coup, il a été, voilà. Bon, écoutez-moi. La main de Dieu s'est manifestée sur le Mali. La grâce de Dieu s'est manifestée. Amen! Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore... Fini! Ce n'est pas encore... Fini! Écoute-moi très bien. Je t'ai toujours dit que moi, je ne suis pas pasteur, que moi, je suis prophète. Je t'ai dit ces choses afin qu'on puisse commencer à prier. La solution, c'est la prière. On n'a pas d'autre solution que la prière. La solution, c'est la prière. La solution, c'est de commencer à prier pour nos nations, afin que la main de Dieu se manifeste. Si on ne prie pas, le diable va commencer à déstabiliser nos nations. Et j'aimerais dire, il faut qu'on puisse prier pour le Mali, mais pas seulement pour le Mali. J'aimerais parler avec beaucoup de clarté aujourd'hui. Il faut qu'on puisse prier pour le Burkina Faso. Parce que ce n'est pas seulement le Mali, mais il y a également le Burkina Faso et il y a également le Gabon. Il faut qu'on puisse beaucoup prier. C'est le temps de la... Oh my God! Ce n'est pas seulement le Mali ce que vous venez de voir. Non, ce n'est pas ça. Mais il y a également le Mali. Mais il y a aussi le Burkina Faso. Alléluia. Il y a aussi le Gabon. Là où le diable est en train de préparer des choses terribles et des choses bizarres. Il n'y a pas seulement le Gabon, il y a aussi le Cameroun. Alors, ce soir, il n'y a pas seulement le Cameroun, il y a aussi la Guinée. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on puisse vraiment, vraiment prier. La solution que Dieu nous donne, c'est la prière. Quelqu'un m'a dit un jour, papa, toutes les prophéties que tu donnes sont vraiment exactes. Mais comment faire? Quelle est la solution? Est-ce que les gens doivent venir te voir pour que tu puisses prier? Non. La solution que Dieu nous donne et que Dieu nous offre, c'est la prière. La solution, pas l'une des solutions. La solution que Dieu nous donne et que Dieu donne aux nations, c'est la prière. Si nous ne prions pas, vous allez voir dans peu de temps, je ne dis pas longtemps. De la même manière que j'ai prophétisé, j'étais en Éthiopie. Et que je vous ai dit dans peu de temps, vous allez voir clairement, en Afrique de l'Ouest, il y aurait une tentative de coup d'État. Et vous venez de voir, j'aimerais vous dire dans peu de temps, il y a un coup d'État terrible qui va se manifester et qui va choquer le maximum de personnes. Je vous dis cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !